Il peut arriver de nous trouver dans des conversations pas si plaisantes que ça. Soit la personne nous ennuie, soit c'est nous la personne ennuyeuse. On peut aussi tomber sur des personnes qui n'ont pas envie de discuter. Il faut savoir d'ailleurs repérer les signes. La personne ne vous regarde pas dans les yeux, regarde tout autour d'elle, donne des réponses courtes, vous répond avec un ton neutre, sans expression, commence à avoir des tics de stress. Ne le prenez pas personnellement. Il se peut que la personne ait passé une mauvaise journée, qu'elle vienne de vivre ou d'entendre quelque chose de désagréable, d'apprendre une mauvaise nouvelle. En tout cas, ne le prenez pas personnellement, abrégé en lui disant que ce fut un plaisir de la rencontrer, de lui parler, et puis vous prenez congé. Maintenant, si vous êtes retenu par une personne qui vous ennuie, au bout d'un temps raisonnable, dis-lui fermement qu'il vous faut rencontrer un tel et que vous devez l'abandonner. Alors fermement, ça ne veut pas dire méchamment, ça veut dire d'un ton sûr, mais gentiment. Remerciez la personne pour l'échange et partez. Si on vous pose une question indiscrète, éludée en changeant de sujet, votre interlocuteur n'insistera pas. Voici quelques exemples de phrases pour vous extirper poliment d'une conversation. J'ai été ravie de parler avec vous, cependant j'aimerais bien voir Lucie avant qu'elle ne s'en aille, est-ce que vous pouvez m'excuser ? Passez une bonne soirée. Monsieur Jean, ce fut un plaisir de parler vacances d'été, je dois y aller. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada